Générique Bonsoir. Voitures hybrides électriques, elles auront à nouveau la vedette au 89e salon de l'auto qui ouvrira ses portes au public après-demain. Protection du climat oblige. Or, en Suisse, la grande majorité des véhicules roulent à l'essence. Une bonne raison pour parler du prix de l'essence ce soir. Pourquoi est-ce qu'il monte ou descend ? Où est-ce qu'il est le moins cher, le plus cher ? On va parler des taxes qui ont mis le feu aux poudres chez nos voisins. Est-ce qu'il faudrait les augmenter chez nous ? On parlera également des carburants du futur et de voitures électriques avec mon invité. Nous partirons ensuite en Côte d'Ivoire, dans les plantations de cacao. Quand vous achetez du chocolat labellisé équitable, vous vous dites que ça profite aux agriculteurs locaux. Eh bien, pas forcément. Vous verrez pourquoi. Le prix de l'essence, c'est un peu comme les montagnes russes. Ça monte et ça descend. En janvier, un litre de 100 plomb de Nantes-Saint coûtait 1 franc 54, 2 centimes de moins qu'il y a un an. Et c'est en octobre dernier qu'il a coûté le plus cher. Comment expliquer ces yo-yous et surtout simplement comment est-ce que le prix à la pompe est fixé ? Il y a pas mal de facteurs. Là, c'est vraiment le prix le plus intéressant. C'est moins cher. Voilà, et c'est pour ça. C'est sûrement pour ça que je ne fais pas ici. 1 franc 35, le litre de 100 plomb 95, c'est le prix le plus bas que nous avons trouvé le 12 février dernier à la station des Platanes à Gampelen. Les automobilistes qui faisaient le plein étaient unanimes. Ce qui fait la différence, c'est bien le prix. Les prix sont meilleurs marchés, alors j'en profite. Comme je passe souvent, ben voilà. Le prix des carburants à la pompe est le résultat de plusieurs facteurs. D'abord, la cotation en bourse du produit. Le prix du baril de pétrole est une référence. Mais c'est surtout l'offre et la demande du produit fini, essence ou diesel, qui influencent les cours du marché. Une économie en plein essor accentue la demande et fait monter les prix. Pareil, en cas de pénurie, les prix montent. La géopolitique a de l'influence. La situation en Iran ou au Venezuela, par exemple, peuvent jouer un rôle important. On a vu pratiquement en 2008 ce qui s'est passé, c'est que l'économie allait très bien. 2004, 2005, 2006, le baril est monté à 147. L'économie était au plus beau de sa forme. Et en quelques mois, l'économie a chuté. On a vu que le baril est passé de 147 dollars à 30 dollars en l'espace d'une dizaine de mois. Le dollar américain, justement. C'est la monnaie de référence des coûts d'approvisionnement. Le taux de change influence donc aussi directement les prix. Troisième facteur important, les coûts du fret et de distribution. Une grande partie des importations de carburant transitent de Rotterdam à Bâle par le Rhin. L'an dernier, la sécheresse a provoqué une baisse importante des eaux du fleuve. Les bateaux ne pouvaient plus être chargés à plein. La hausse de ces frais de transport s'est répercutée sur les prix. Reste encore les coûts d'acheminement jusqu'aux stations-service et puis les frais généraux et la marge commerciale de ces stations. Alors actuellement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'extraire de plus en plus de pétrole pour répondre aux attentes du marché, notamment de la mobilité, des voitures, etc. Et on produit de plus en plus de pétrole de mauvaise qualité. Ça veut dire, corollaire à ça, que les pays qui produisent la bonne qualité, notamment le Moyen-Orient, le Venezuela qui est lourd, le Canada, sont des pétroles qui sont plus recherchés car ils peuvent faire du diesel, ils peuvent faire du kérosène et ils peuvent faire de l'essence. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Alors le diesel, en fait, fournit quoi ? Il fournit le chauffage, le chauffage à mazout. Ce sont surtout les transports en camion, les transports en bateau. Et puis une sorte de diesel, c'est le kérosène, c'est l'aviation. Donc ces cibles-là sont actuellement à la peine et on se pose des questions. Comment est-ce qu'on va faire pour continuer ces transports dans le futur ? Si le pétrole de qualité devient rare, cela aura des effets sur les coûts de la mobilité. Le pétrole de schiste américain n'y changera rien. Ce pétrole est de moindre qualité et il est destiné d'abord à la pétrochimie. Parmi ces facteurs géopolitiques qui influencent le prix à la pompe, on peut ajouter que la production de pétrole brut du Venezuela est en chute libre depuis 5 ans. Un autre élément important qui influence le prix de l'essence, ce sont les taxes, comme celles qui ont bouleversé la France depuis des mois. En Suisse, il y a eu des votations populaires qui ont bloqué ou accepté des hausses pour renflouer les caisses de la Confédération. Et aujourd'hui, rien n'est figé. Comme dans de nombreux pays, les taxes constituent plus de la moitié du prix des carburants. En Suisse, ce qu'on appelle l'impôt sur les huiles minérales applique un montant fixe. Les essences sans plomb sont taxées à 43,12 centimes par litre. Le diesel à 45,87 centimes. A quoi il faut ajouter la surtaxe sur les huiles minérales, 30 centimes par litre, puis la TVA à 7,7% et encore 0,41 centime de redevance liée au stockage obligatoire des carburants, la réserve stratégique de la Confédération. On le voit, le prix de l'essence sans plomb comprend presque 85 centimes de taxe et le diesel 85,5 centimes. En 2018, le coût moyen de la sans plomb 95 s'est établi à 1,63 centimes par litre. Les taxes représentent donc 52% du produit. A l'étranger maintenant, en France, la sans plomb 95 coûte aujourd'hui quelques 1,65 centimes par litre. En Allemagne, 1,57 centimes par litre, 1,72 centimes par litre en Italie et 1,40 centimes par litre en Espagne. La proportion des taxes en France, comme en Allemagne, atteint 63,5% du prix à la colonne. En Italie, c'est 64,9%. A travers l'Europe, c'est aux Pays-Bas que le fisc est le plus gourmand, 67,3% de taxes. Le moins vorace, on le trouve au Luxembourg, 53,7%, c'est presque 2% de plus qu'en Suisse. Il y a beaucoup de pays qui sont nettement plus gourmands que la Suisse. La Suisse, on est entre le 12e et la 15e position en Europe. Donc les pays nordiques en général, l'Italie, la France, l'Angleterre, ont des prix nettement plus élevés que la Suisse. Après, les pays de l'Est, ils ont également un revenu qui est nettement plus bas, donc ils ont des taxes moins basses, donc l'essence est moins chère. Comparer les prix depuis 50 ans ou plus est difficile. Les moteurs consomment aujourd'hui beaucoup moins de carburant. L'essence sans plomb a remplacé la super. Ce qui est sûr, c'est qu'en proportion du pouvoir d'achat, le litre d'essence aujourd'hui coûte bien moins cher que par le passé. Le prix de l'essence aujourd'hui dans un budget dérisoire, c'est environ entre 1 500 et 2 000 francs suisses par année. Alors qu'une voiture, l'amortissement est le double. Si on prend les assurances ou le parking, par exemple, le parking dans le budget est presque égal à l'essence. C'est paradoxal que les gilets jaunes, par exemple en France, manifestent à cause du prix de l'essence. Mais ce n'est pas ça qui coûte le plus cher, c'est de changer les pneus, c'est de faire les réparations et c'est ça qui fait vraiment mal. On notera tout de même la situation particulière de la France. La grogne des gilets jaunes concerne d'abord de nouvelles taxes qui sont venues grossir une goutte qui a fait déborder le vase. Suisse-France, la situation politique est évidemment très différente. Bonsoir François Jeunet. Bonsoir Manuel. Vous avez réalisé ces reportages avec Marco Dolamula. Alors évidemment, question, à quoi servent toutes ces taxes en Suisse ? Alors l'impôt sur les huiles minérales, c'est 4,6 milliards de francs dans les caisses de la Confédération. Ça représente 6,5% des recettes de la Confédération suisse. Ces fonds sont pour l'essentiel affectés aux fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomérations, le FORTA. Mais 1,5 milliard va directement dans les caisses de la Confédération pour le budget fédéral. Pour servir à des tas de choses, évidemment. Alors question qu'on se pose, est-ce que la consommation de carburant globalement diminue et est stable ? On sait que 49% des nouvelles immatriculations sont sur les 4,4 en Suisse. Ça consomme plus qu'une voiture simple. C'est vrai et on sait aussi que le nombre de véhicules augmente. Il est en progression. Mais les moteurs sont toujours plus performants, consomment de moins en moins d'essence. Alors, malgré tout ça, les ventes de carburant ont continué d'augmenter jusqu'en 2009. À partir de 2009, il y a un léger fléchissement qu'on a pu observer. Et par exemple, depuis en 10 ans, de 2007 à 2017, en roulant avec de la sans-plans 95 pour 100 km, on consomme aujourd'hui 1,8 litre de moins. C'est un progrès de quelque 23%. Alors, moins de ventes de carburant, c'est moins de taxes, c'est moins de recettes pour la Confédération. D'où la discussion éventuellement sur les taxes. Merci François. Est-ce que ces taxes risquent d'augmenter ? Justement, prochainement, la discussion va reprendre au niveau du Conseil des États dans le cadre du projet de loi sur le CO2 comme mesure pour sauver le climat. Sur ces taxes, il y a une grosse bataille politique. Les uns sont fermement opposés à toute augmentation de taxes. D'autres aimeraient bien jusqu'à 15 centimes de plus, mais ils savent que ça pourrait provoquer un référendum. Alors, on verra si un compromis est possible. Cela dit, on ne manque pas de station-service en Suisse. Il y en a 3400 exploités par une vingtaine d'entreprises. Le carburant est partout le même. Pas le prix à la pompe. Concurrence oblige. Nous avons voulu savoir où il est le plus cher, le moins cher. Résultat de notre grand coup de sonde un jour J. C'est donc dans le Zélande que nous avons trouvé le prix le plus avantageux. 1,35 francs pour 1,20 litre de sans-plans 95. Chez Ebi à Gampelen. Cela fait dix ans que cette entreprise familiale se fait remarquer par ses prix planchers. Résultat d'une politique délibérée. Naturellement, on est une station libre. Et puis, on est obligé d'être un petit peu en dessous de la concurrence. Parce que je ne vous cache rien, c'est quand même le prix qui fait notre publicité. Plusieurs fois par semaine, Jacob et Ebi observent l'évolution du marché. Dis-moi les prix d'actualité, s'il te plaît. Sans-plans. Quand il commande ses carburants, il joue sur sa capacité de stockage et ses volumes d'achat. On a différents fournisseurs. Tous nos carburants, ils viennent de la raffinerie de Cressier. Mais nous, on ne peut pas entrer directement dans la raffinerie. On est toujours obligé d'acheter nos carburants vers un marchand. Et puis, naturellement, comme on est libre, on utilise la concurrence entre les différents fournisseurs. Et puis, des fois, c'est vraiment très dur parce que, oui, on se bataille là avec des centimes ou même avec des dixièmes de centimes par litre. Évidemment, entre concurrents, on s'observe. Et dans un rayon de quelques kilomètres, les prix se tiennent. C'est un peu normal dans la branche. Tout le monde ferait la même chose parce qu'il faut s'adapter au marché. C'est eux qui viennent voir chez nous. Nous, on va voir chez eux. Ici, Cressier, Grand-Plan, c'est vraiment tout près. Et puis, on peut profiter joliment de ça, parce qu'on est tout près de la raffinerie. Alors déjà, les frais de transports, pour nous, sont énormément bas. Autre prix attractif, au pit stop de Boudvilliers, au-dessus de Neuchâtel. Ce même jour, la 100 Plans 95 était fixée à 1,40 franc. L'essentiel, c'est d'être attractif. C'est de ne pas être plus cher qu'ailleurs. Et au contraire, d'être compétitif pour pouvoir justement avoir un peu de la clientèle et faire du volume, évidemment. Donc, si vous voulez, c'est un calcul global. Si je suis moins cher ici, à la pompe, je vais attirer du monde. Les gens vont venir dans le magasin, vont prendre quelque chose. Voilà, donc, c'est un calcul qui se lisse finalement avec tous les produits. Distributeur indépendant, le pit stop dicte les prix dans sa région. Dans le coin, oui. Effectivement, quand j'applique un tarif, vu que je suis la plus grosse du coin, eh bien, les autres derrière sont obligés de s'adapter. Sinon, ils ne sont pas concurrentiels. Et puis, 1,40 ici ou 1,40 à 7 km, voilà. Sur le littoral, la concurrence est féroce aussi du côté de Boudry. 1,40 au centre de l'île, 1,42, 200 m plus loin à la station Migrol. Là, le prix est imposé par la centrale. La station franchisée et son shop souffrent un peu de ces 2 centimes de différence, même si le grand patron de Migrol ne s'en est meuguer. On voit la concurrence locale, mais c'est possible qu'on a des petites différences comme ici, parce que le service peut-être est aussi un peu différent entre les autres stations et les nôtres. Autre station d'un grand groupe, chez Agrola, du côté de Cossonnet. On y trouve la 100 plan 95 à 1,59 franc le litre. Ici, la direction accorde bien une marge de manœuvre à son équipe locale. On réagit, je dirais, à hausse et baisse des prix. Quand on a une hausse de 2 à 3 centimes environ sur le marché pendant quelques jours, on informe et on suggère à nos gérants de stations-service d'adapter les prix en conséquence dans leurs stations-service. Ils sont libres, mais ils adaptent leurs prix en fonction de leur propre gestion et de l'environnement, je dirais, de la concurrence aussi, qui joue un rôle naturellement dans cette adaptation des prix. À travers les cantons romans, sans être exhaustifs, nous avons observé des tarifs de 100 plans 95 compris entre 1,42 franc et 1,56 franc dans le canton de Fribourg. 1,42 franc dans une station Avia à Sugier, 1,56 franc dans une station Tamoil à Bulles. Dans le Jura et Jura bernois, entre 1,43 franc chez Eni à Diès et 1,51 franc chez Jubin à Moutier ou Chelles à Port-Antouille. Du côté de Neuchâtel, de 1,40 franc, on l'a vu, à 1,51 franc dans une station Coop du Locle. Autre exemple de nos sondages en Valais, de 1,49 franc chez Agrola à Saint-Maurice à 1,57 franc chez BP à Montay. Un peu plus cher en moyenne dans le canton de Vaud, 1,53 franc chez Soccar à la Tour de Paix et 1,64 franc chez BP à Moudon. Enfin, dans le canton de Genève, où loyers et autres frais généraux sont particulièrement élevés, 1,57 franc chez Piquant à Vessy, mais jusqu'à 2 francs pour 1,00 de 100 plans 95 à la station BP du garage de Rive. Mais il faut le souligner parce que ça devient rare. Là, la station offre le service soigné d'un pompiste 24 heures sur 24. Bon week-end. Depuis le tournage de ce reportage, les prix à la pompe ont augmenté. Des résultats qui ne sont pas exhaustifs. Vous aurez remarqué que nous n'avons pas relevé les prix des stations-service le long des autoroutes, où le litre est en général plus cher et les automobilistes sont captifs. L'essence, c'est souvent un produit parmi d'autres. Plus d'une station-service sur trois vend de l'alimentaire, des produits d'hygiène, des journaux, de quoi grignoter, etc. Ce qui permet de dégager une marge bénéficiaire plus importante qu'avec seulement de l'essence. Le succès commercial d'une station-service dépend d'abord de sa localisation. Il faut être placé dans un endroit stratégique avec beaucoup de passages. Ensuite, il faut diversifier l'offre au maximum. Principalement, nous, on joue beaucoup sur les produits locaux. On est aussi là pour représenter la région, ce qui est très demandé par les clients. Autrement, pour l'assortiment de base, nous avons l'assortiment Topshop. De quelle marge de manœuvre vous disposez ? Alors relativement faible, de l'ordre de 5 à 10 % sur justement ces produits locaux, qui peuvent toucher les produits frais comme la bouchevillée, jusqu'aux flûtes et au café également. Dans les stations des grands groupes comme Coop ou Migrol, les gérants sont franchisés, mais leur autonomie est étroite. A l'exception de quelques articles de marque, les produits et les prix sont imposés et calqués sur ceux des maisons-mères. Les indépendants, eux, disposent de plus de souplesse. On essaie d'avoir beaucoup de produits, beaucoup de produits différents. D'essayer d'avoir un maximum de choix et pour justement pallier au dépannage. Deux dernières minutes, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc ce sera un petit peu plus cher qu'un supermarché ? Bien sûr, mais c'est évident. C'est évident qu'on est un peu plus cher, parce que dû à cette plage horaire qui est énorme, et jours fériés et compagnie, et dimanche, et tardive. Typiquement le week-end, quand on n'a plus de pain, on n'a plus de jambon, c'est pratique d'avoir une station dans les environs pour pouvoir justement se dépanner, pour attendre le lundi, pour pouvoir aller dans les magasins. Shop, bar à café, restaurant, station de lavage. La diversité ici va jusqu'au toilettage pour chien. À Carrouge, à la station Avia, depuis 20 ans, le gérant est son propre patron. Claude Belfanti a lui aussi essayé les formules originales pour une clientèle essentiellement locale. Oui, j'ai essayé un pressing, ça n'a pas donné. Il faut essayer d'être inventif. Nous, on fait des promotions journalières, par exemple. Disons que l'assortiment doit être très large, c'est-à-dire beaucoup de choses, peu de pièces de chaque, des produits frais, des boissons, la cigarette, beaucoup de confiserie. C'est les articles principaux, et puis bien évidemment, les articles de boulangerie. En fait, moi j'ai une carte d'entreprise, et avec l'entreprise, on est affilié aux stations Avia. Donc on vient chercher notre essence ici, puis accessoirement, de temps en temps, des bricoles. Forcément, on a des prix qui sont plus élevés que la concurrence, que les grandes surfaces, etc. Mais bien évidemment, on doit pouvoir sortir les marges qui nous permettent de vivre et de payer le personnel. Ça, c'est évident. Mais on essaye d'être le plus correct possible. Des prix qui permettent de constater, par exemple, que le litre d'essence reste moins cher qu'un litre d'eau minérale. Dans certaines stations-service, vous n'avez même pas un demi-litre d'eau minérale pour un litre d'essence. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Madiane. Les 11 stations-service en Suisse romande proposent des cartes, des cartes qui sont certaines de crédit et d'autres pas. Exact, oui. Et puis je dirais, on nous vend surtout du rêve, parce que point de vue avantage, ce n'est pas fantastique. En consultant les sites, sur la base des sites, on a trouvé des informations sur ce qui nous intéressait principalement, c'est-à-dire les réductions sur le prix de l'essence. Alors il y en a deux qui offrent des réductions. Il y a Tamol qui offre 4 centimes ou 5 centimes si on a moins de 25 ans. Et puis Jubin qui propose un système avec une carte à prépayement. Ça veut dire qu'il faut payer, mettre 150 francs sur la carte pour avoir 2 centimes de réduction ou 1000 francs pour avoir 3 centimes de réduction. En dehors de ça, on a Copé Migros qui donne des points. Puis on a quelques stations qui proposent des avantages chez des partenaires, des restaurateurs, des magasins, etc. Mais il y en a relativement peu. En fait, on vous vante surtout sur ces sites internet le confort d'utilisation, la commodité, puis le fait de ne plus payer avec du cash. D'accord. Alors j'imagine, comme on a déjà tout ça avec des cartes de débit normal, qu'il doit y avoir des frais, là ? Bien sûr. Et c'est là qu'il faut bien lire les conditions générales qui ne sont pas toujours évidentes à trouver. Vous avez des frais, on a calculé environ une quarantaine de francs de frais selon les cartes. Il faut voir de carte en carte. 40 francs qui sont répartis entre 10 francs de cotisation et puis des frais de facturation mensuels qui peuvent se monter à 30 francs par an. Alors 40 francs, c'est quasiment un plein pour une petite voiture. Est-ce qu'il y a encore d'autres frais ? Oui, alors comme la plupart de ces cartes sont des cartes de crédit, ça signifie que si vous avez des retards dans le paiement, vous allez payer 1 % d'intérêt par mois. Ça peut aller jusqu'à 12 sur l'année. Et puis, bien sûr, qui dit frais de retard, dit des ponctions de 2 à 21 francs de rappel. Merci pour ces explications. A se demander si ces cartes ont vraiment un intérêt et un conseil. Vous l'avez dit, Stéphane, consultez les conditions générales. Je sais que c'est laborieux. Et si vous ne les trouvez pas, ne vous engagez pas sans les avoir demandés. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne soirée. Et puis, on ne pouvait pas ce soir vous parler d'essence seulement. Le développement d'énergie à l'alternative va bouleverser notre mobilité. De l'électricité, de l'hydrogène maintenant et des frites. Manger des frites, vous irez loin. Surtout si vous carburez au biodiesel. Parce que ce carburant qu'on produit en Suisse est fabriqué à partir d'huile de friture recyclée. À Etois, l'entreprise Lémon Bioénergie traite chaque année quelque 2,5 millions de litres d'huile qu'elle récupère dans un réseau de 1 400 restaurants. C'est un déchet venant des restaurants. À l'intérieur, on peut trouver des restes de nourriture. Donc, on doit d'abord faire une première filtration grossière pour enlever toutes ces grandes particules. Plus, derrière moi, il y a une deuxième filtration. On va filtrer des particules beaucoup plus fines pour arriver après au process de fabrication. Il faut 1,25 litre d'huile pour fabriquer 1 litre de biodiesel. Le processus se déroule en une douzaine d'étapes. Les huiles usagées sont filtrées, chauffées, décantées et mélangées à un alcool et à un catalyseur pour transformer les molécules en biodiesel. On appelle ça la trans-estérification. L'avantage, c'est que ce biocarburant présente un bilan CO2 neutre, pour autant que sa production limite les kilomètres de transport. Au niveau environnemental, on s'interdit d'aller chercher des huiles à plus de 300 à 400 kilomètres autour de notre usine. Parce que nous avons fait faire une utile à l'EPFL qui démontre que toutes les huiles provenant d'une distance plus longue que celle-ci, on n'a plus du tout de gain CO2 parce que d'aller chercher de l'huile en Amérique du Sud ou dans d'autres contrées fait que le gain CO2 n'existe plus. Alors ici, je teste si ma réaction de trans-estérification s'est bien déroulée. C'est-à-dire si toutes mes huiles se sont bien transformées en biocarburant. On a des critères d'acceptation. Si le résultat ne rentre pas dans ces critères, on bloque la production et on reprend le lot. Et on recommence une réaction, une trans-estérification. La Suisse favorise uniquement la production de biodiesel de deuxième génération. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire pousser du colza et transformer son huile en biocarburant. On utilise exclusivement des huiles usagées. Le biodiesel est mélangé au diesel classique dans une proportion qui peut monter à 7 %, mais certains moteurs pourraient rouler au biodiesel pur. 80 % de nos camions fonctionnent à 100 % au biodiesel. Donc on a fait une petite adaptation qui coûte environ 1 500 francs pour chaque camion, pour pouvoir permettre de le faire fonctionner. Les nouveaux camions qu'on achète aujourd'hui sur le marché sont déjà compatibles bio. A Martigny, on étudie d'autres carburants potentiellement propres. Ici, le laboratoire d'électrochimie physique de l'EPFL décortique toutes les questions liées à la mobilité électrique et en particulier à la voiture à hydrogène. Dans une voiture à hydrogène, c'est la réaction électrochimique entre l'hydrogène du réservoir et l'oxygène de l'air dans une pile à combustible qui permet de fabriquer le courant qui fait tourner le moteur électrique. Pour le reste, le processus ne dégage rien d'autre que de la chaleur et de l'eau. Le moteur qui tourne, c'est un moteur électrique, il n'y a pas d'émission sur la partie roulage du véhicule. Ce n'est pas un carburant qu'on doit importer, c'est un carburant qu'on peut produire localement avec des sources d'énergie renouvelables par exemple. Donc on n'a pas de dépendance géopolitique sur notre approvisionnement pour la mobilité. Et ensuite, ce qui va vraiment distinguer les batteries et l'hydrogène, c'est les temps de recharge. Dans le cas de la voiture à hydrogène, c'est le même modèle qu'avec votre voiture à essence aujourd'hui. Vous allez à une station et en trois minutes, vous avez votre plein et vous avez 500-600 km d'autonomie. Comment on fait le plein d'une voiture à hydrogène ? On a une réserve à haute pression dans la station ici, qu'on connecte directement au réservoir. Et ensuite, par équilibre des pressions dans le réservoir, c'est comme ça que se fait le plein. Là, on va transférer 5 kg d'hydrogène dans le véhicule. Ça prend combien de temps ? L'hydrogène est produit par l'électrolyse de l'eau. Le laboratoire fabrique lui-même son carburant. Ici, l'installation permet de produire 1 kg d'hydrogène par heure avec 10 litres d'eau et 60 kWh. Prix de revient en l'état, 10 à 12 francs le kilo pour 100 km. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on va pouvoir le produire dans des heures creuses où il y a peu de demandes, où l'électricité est produite en trop grande quantité par rapport à ce qui est consommé. Donc on a beaucoup de flexibilité grâce à l'hydrogène par rapport aux batteries, par exemple. Donc c'est cette flexibilité qui doit permettre d'avoir un hydrogène bon marché pour le particulier. Au volant, la voiture se comporte comme n'importe quel autre véhicule. C'est une voiture assez classique finalement. On peut aller sur l'autoroute avec, on a l'autonomie suffisante, vitesse maximum, c'est 180 km heure. Donc c'est vraiment une voiture classique. En Europe, il n'y a qu'un seul pays où on peut vraiment circuler au quotidien en voiture à l'hydrogène, c'est l'Allemagne, qui a eu un programme très ambitieux de subvention pour le développement de l'infrastructure. Donc aujourd'hui en Allemagne, il y a plus de 60 stations ouvertes au public. En Suisse, pour le moment, il n'existe qu'une seule station publique qui propose de l'hydrogène, une station COP dans la région de Arau. Mais COP et six autres sociétés prévoient de tisser le premier réseau de pompes à hydrogène d'ici 2023. Cette technologie avec de l'hydrogène comme carburant prend beaucoup de place dans un véhicule. Elle sera davantage profitable pour des camions, voitures de service, taxis et des véhicules qui roulent beaucoup. Pour d'autres usages type petites voitures, une batterie électrique, c'est bien plus pratique. Et justement, on va parler voitures électriques avec vous, Denis Bochaté. Bonsoir. Vous êtes consultant en développement durable chez Cantis. Alors 1,6% des nouvelles immatriculations des voitures électriques, c'est peu mais ça augmente gentiment. Question simple mais importante et compliquée à la fois pour commencer. Est-ce qu'une voiture électrique, quand on comprend tout, est plus ou moins polluante qu'une voiture qui roule avec un carburant, essence ou diesel ? Une voiture électrique est meilleure pour l'environnement, pour deux aspects. Le premier, c'est la qualité de l'air. L'avantage d'une voiture électrique, c'est qu'elle n'émet pas d'émission au pot d'échappement. Et donc, en particulier dans les centres-villes où il y a déjà beaucoup de nuisances, une voiture électrique, c'est vraiment une très bonne solution. Et le deuxième aspect, c'est son empreinte carbone. Et là, la réponse, elle est conditionnée. Si votre voiture électrique est alimentée avec de l'électricité renouvelable, alors là, elle est effectivement meilleure qu'une voiture à essence ou diesel. Mais si on prend en compte aussi ce qu'il faut faire pour extraire le minerai qui, par exemple, va servir à faire des batteries là, on dit que c'est très polluant. Vrai ou faux ? Une batterie, ça représente à peu près entre 200 et 400 kilos, dont une partie peut être recyclée en fin de vie. Et ces 2 à 400 kilos remplacent l'équivalent de 10 tonnes d'essence ou de diesel sur toute la durée de vie du véhicule. Donc oui, effectivement, la production de ces 200 kilos de batteries est meilleure sur l'environnement que brûler simplement 10 tonnes de... D'accord, mais il va falloir les recycler, ces batteries aussi. Ça aussi, ça va être énergivore, mauvais, polluant peut-être pour l'environnement. J'ai envie de dire que vous me posez cette question 10 ans trop tôt. Aujourd'hui, le marché du recyclage des batteries n'est pas encore là. Les premières batteries commencent à être arrivées en fin de vie maintenant. Dans 10 ans, la situation sera très différente. Aujourd'hui, on les recycle déjà dans des fonderies. On récupère une partie des métaux, le cuivre, le manganèse, le cobalt. À l'avenir, leur recyclage sera meilleur que ce qu'il est maintenant. Donc aujourd'hui, vous pouvez affirmer que si l'on prend en compte tout le cycle de vie, de la fabrication jusqu'à la mort d'une voiture électrique, ça reste davantage profitable en termes d'environnement que la voiture à carburant ? À la condition qu'elle soit alimentée par des énergies renouvelables. Donc dans ce contexte, il faut que le développement de l'électromobilité soit accompagné par le développement des énergies renouvelables ou éventuellement des économies d'électricité histoire d'attribuer l'électricité à la mobilité électrique. Évidemment que si on alimente sa voiture électrique avec de l'électricité qui provient d'une mine de charbon allemande, ce n'est pas bon. Oui, le pire des choix serait que la Suisse doit importer plus d'électricité et de l'électricité qui vient d'Allemagne ou de l'Est de l'Europe, à charbon notamment. Donc en 2030, on aura un parc électrique certainement plus conséquent. Là, vous êtes optimiste quand même ? Oui, je suis optimiste. La plupart des pays dans le monde, en particulier en Europe, se sont engagés à avoir un mix électrique plus propre avec plus de renouvelables. Donc effectivement, je suis assez optimiste sur cette forme de mobilité. D'accord, on pourra le vérifier ensemble dans quelques années. Merci beaucoup pour ces explications, Denis Pochattet. Et en attendant, la majorité des voitures qui circulent sur notre réseau fonctionnent avec un carburant bien classique, diesel ou essence sans plomb. Elles ont une étiquette énergétique qui fait réagir la relive chroniqueuse et passionnée d'écologie. C'est quoi encore le problème avec les étiquettes énergie des voitures ? En Suisse, lorsqu'on décide d'acheter une ampoule, un frigo ou une voiture, on est aidé dans notre choix par une étiquette énergie. Une sorte de nuancier avec des lettres et des couleurs allant du vert au rouge qui nous renseigne sur la consommation de l'objet de nos désirs. En toute logique, si tu choisis un toaster en catégorie verte notée A++, tu sais que tu grilleras ton pain de mie de manière éco-responsable et comme Stéphane est cher, tu pourras déjeuner en paix, la conscience aussi légère que ta consommation d'énergie. Bah, c'est la même chose avec les voitures, non ? Avec les voitures, c'est un peu plus complexe que ça. L'étiquette énergie renseigne effectivement sur la consommation de carburant, mais elle est aussi basée sur les émissions de CO2 et sur l'efficacité énergétique en fonction du poids du véhicule. Et c'est bien là le souci. Plus la voiture est lourde, plus le barème sera favorable. C'est un peu comme ces concours auxquels tu peux gagner ton poids en chocolat. T'as le meilleur temps d'être un halterophile de 100 kilos plutôt qu'un mouflet qui en fait 15 tout mouillé. Explique-moi ça. Eh bien, par exemple, une voiture diesel de près de 2 tonnes qui brûle 5,6 litres au 100 kilomètres et émet 129 grammes de CO2 par kilomètre sera classée en catégorie B. Alors qu'une petite citadine essence de 940 kilos qui consomme 5,1 litres au 100 kilomètres n'émet que 104 grammes de CO2 par kilomètre sera reléguée en catégorie E. En comparant vite fait les étiquettes énergie de ces deux voitures, on pourra facilement croire que la petite pollue et consomme plus que la grosse. Ah ouais, donc là, on marche carrément sur la tête. Mais c'est pas tout. Cette classification ne tient pas compte des émissions de particules fines reconnues comme cancérogènes par l'OMS ni de l'énergie nécessaire à la fabrication et à l'élimination du véhicule. En résumé, avec ces étiquettes énergie, c'est comme démarrer un feu de signalisation en ville de Genève aux heures de pointe. C'est pas parce que c'est vert qu'il faut foncer les yeux fermés. Des étiquettes énergie un peu absurdes, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Et pour savoir comment, je me tourne tout de suite vers Bruxelles. Bonsoir, joli frère. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Testacha. Alors, des associations de consommateurs comme la vôtre, des universités, clubs automobiles, autorités gouvernementales, ont travaillé ensemble pour mettre au point un nouveau label vert. Quel est l'objectif de ce nouveau label vert exactement ? Alors, l'objectif, il est double, je dirais. Évidemment, c'est celui de vérifier dans quelle mesure une voiture est respectueuse ou non de l'environnement pour informer les consommateurs de manière très simple parce qu'on a classé les voitures avec un score qui va de 0 étoile à 5 étoiles. Donc, en un clin d'œil, en un coup d'œil plutôt, on peut choisir le modèle le plus écologique. Et d'autre part, l'objectif, il est aussi d'inciter les fabricants à produire des modèles plus écologiques, à innover. Donc, on espère vraiment que l'effet indirect de ce système, ce sera au final qu'il y ait plus de véhicules écologiques sur le marché. Alors, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Lesquels ont été véritablement évalués ? Alors, il faut savoir que le Green NCAP est un label évolutif. Donc, pour le moment, il se focalise surtout sur les émissions de CO2, de NOx, de SUI. Mais l'idée est vraiment d'avoir le cycle de vie complet d'une voiture dans un deuxième temps et donc de partir de la production de la voiture jusqu'à son démontage. Ça, ce sera donc dans un deuxième temps. Donc, aujourd'hui, vous verrez que dans les résultats, on retrouve dans les voitures qui ont 5 étoiles des voitures électriques, mais ce ne sera peut-être plus le cas quand ces autres paramètres que je viens de vous décrire seront également pris en considération. Alors, justement, 12 modèles ont été testés pour ce nouveau label Green NCAP. Le score maximum de 5 étoiles a été obtenu par deux voitures électriques, vous l'avez dit, une Hyundai et une BMW. Les voitures qui s'en sortent le moins bien, sans étoiles du tout, ce sont une autre VW, une Fiat Panda, une Ford Fiesta. Vous retrouvez tous les résultats sur 12 modèles sur notre site Internet. Alors, est-ce que de votre côté, vous espérez aussi que ce nouveau label vert, Green NCAP, soit aussi important pour les fabricants de voitures que les crash tests, par exemple ? Mais évidemment, vous savez, au départ, quand on a lancé les crash tests avec Euro NCAP, les fabricants n'étaient pas très contents, on va dire. On allait bien au-delà des exigences légales de l'époque. Ça a pris un petit peu de temps. Mais depuis, ce test s'est vraiment généralisé. Les fabricants ont joué le jeu. Et on est vraiment parvenus à avoir des voitures qui sont plus sûres sur le marché. Et donc, l'objectif est de faire la même chose avec ce Green NCAP. Peut-être que dans un premier temps, il faudra un temps d'adaptation. Mais on espère qu'au final, les fabricants joueront le jeu et que cela les encouragera à fabriquer des véhicules plus propres. C'est quand même aujourd'hui dans l'ère du temps. Alors, il faut préciser effectivement que tous ces modèles testés respectent les normes en vigueur actuellement. Merci beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée à Bruxelles, Julie Frère. Au revoir. Au revoir. On referme maintenant la page automobile pour partir en Côte d'Ivoire grâce à un reportage de notre collègue alémanique Marianne Kegui que Malik Méli a adapté pour vous. Si vous achetez du chocolat labellisé Max Avelar ou Outs, les deux labels les plus connus, vous contribuerez à ce que les cultivateurs soient mieux rémunérés. Ça, c'est ce qui devrait se passer normalement. La réalité est un peu différente. En Côte d'Ivoire, la production de cacao certifié augmente chaque année. Un cacao équitable qui devrait procurer aux cultivateurs une vie meilleure. Mais est-ce vraiment le cas ? La journaliste Marianne Kegui a mené l'enquête au nord du pays où des centaines de milliers de cultivateurs de cacao vivent dispersés dans des zones difficiles d'accès. C'est la période de la récolte en Côte d'Ivoire. De douces effluves embaument l'atmosphère. Rencontre dans un village avec un cultivateur de cacao, Théodore Somme Sansan. Il est affilié à une coopérative de plusieurs centaines d'agriculteurs qui collectent le cacao et le commercialisent. Ici, on produit pour le label OUTS. Théodore Somme Sansan a reçu un diplôme pour sa dernière récolte. Dans le cadre du programme OUTS, la coopérative négocie une prime qu'elle reçoit en plus du prix d'achat par tonne de cacao. En échange, les agriculteurs s'engagent à respecter certaines règles de production durables. Théodore nous conduit à sa plantation, là où il cultive 3 hectares de cacao. Les fèves poussent dans des cabosses qui, lorsqu'elles deviennent jaunes, peuvent être récoltées. Depuis que Théodore Somme Sansan produit pour le label OUTS, il a dû modifier sa façon de récolter et de transformer son cacao. Dans la production, il y a beaucoup de choses qui s'est changé. Oui, parce que quand nous avons eu la formation, nous connaissons comment il faut faire la quaiette. Nous connaissons comment il faut travailler le cacao pour pouvoir avoir plus. Question de productivité, d'efficacité et de durabilité. On ne casse plus les cabosses avec les traditionnelles machettes, mais avec d'autres cabosses, le fruit est moins abîmé. Le cacao n'est plus mis à fermenter sous des bâches en plastique, mais dans des feuilles de bananier, ce qui améliore la qualité. Retour au village. Théodore y vit très simplement. Il n'y a pas d'eau courante et l'électricité ne fonctionne que par intermittence. Même avec la prime que lui verse Outz, ses revenus sont à peine suffisants pour vivre. Le cacao se récolte deux fois dans l'année. Pour ces deux récoltes de l'an passé, Théodore a touché une prime Outz équivalente à 130 francs suisses. Avec le prime, ça nous soutient. On ne peut pas dire que ça ne nous soutient pas. L'enquête se poursuit plus loin, à l'intérieur des terres où de nombreux agriculteurs produisent du cacao certifié. Comme cette famille, par exemple. Son cacao porte le label Fairtrade. Marius Djedera nous invite à visiter sa plantation. Depuis trois ans, la famille produit du cacao pour une coopérative qui est un fournisseur important du label Fairtrade. En Suisse, ce label s'appelle Fairtrade Maxavelard. Il garantit un prix minimum plus une prime de 200 dollars par tonne de cacao. Comme pour la prime versée par Outz, l'argent va à la coopérative qui décide ensuite de son utilisation. Un système complexe avec de nombreux intermédiaires que les petits producteurs ne maîtrisent pas. Le planteur souffre. En Côte d'Ivoire, le planteur souffre. Je ne peux rien dire. Parce que moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis en Brousse. Mon niveau ne me permet pas d'aller discuter avec eux. Oui. Alors que c'est parti d'ici. C'est à partir du cacao. Toi, tu as la Mercedes, tu as 4K, tu roules dedans. 4K climatisé. Mais moi, je suis dans la chaleur. Pour ces deux dernières récoltes, Marius a touché une prime correspondante à 35 francs suisses. L'agriculteur Cyprien Bognon travaille pour la même coopérative. Comme ses collègues, il ne sait jamais à l'avance à combien se montra la prime qu'il va toucher. là-bas, ils m'ont donné 6 000 plus une boîte, plus la boîte avec une lime avec une machette. Tout de suite, ils m'ont remis. 6 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 10 francs suisses pour une récolte entière. Une somme ridicule même pour la Côte d'Ivoire. Pour survivre, le producteur est obligé de s'endetter auprès de la coopérative. Tous les producteurs le savent, le travail des enfants est strictement interdit. Ils doivent aller à l'école. Pourtant, dans la plantation, on voit un peu partout de jeunes garçons qui s'activent la machette à la main. Mais dès que la caméra tourne, il s'arrête. Poursuivant son périple au cœur de la brousse ivoirienne, la journaliste débarque dans une nouvelle coopérative. Ici, à première vue, tout semble fonctionner correctement. Il y a une place pour le cacao ordinaire et une place pour le cacao certifié. Le responsable de la coopérative accepte une interview, mais il tient à rester anonyme. Et on va vite comprendre pourquoi. Notre coopérative produit du cacao certifié. Bon, mais elle a un problème de... Elle n'a pas ses papiers à jour. Voilà. Elle n'a pas la certification. Donc c'est ça, notre seul souci. Même sans papier valable, une bonne partie du cacao soi-disant certifié sera vendue sous le label Fairtrade. Grâce à une astuce qu'on lui propose régulièrement. Ce sont ces gens-là qui disent, ah, tu n'as pas la certification, mais moi, je peux t'aider à livrer... à livrer sur ce code certifié-là et en retour, les bonus, on va se les partager. Et c'est quel champ qu'ils font ça? Ils sont là. Il y a des gens même qui ne viennent pas en brousse. Ils ont tous les papiers comme ça, ils sont assis. Et puis, c'est leur travail. Ils se font de l'argent. Et puis, qu'est-ce que... Ils ont les papiers alors qu'ils ne viennent pas en brousse. Et vous? Ah, mais nous, on n'a pas les papiers. Nous, on veut l'argent aussi. On veut... Quand la proposition est bonne, tu veux l'argent. Avec des routes en piteux état, des coopératives et des agriculteurs isolés, il n'est vraiment pas difficile de manipuler le système des labels équitables. Le parcours du cacao reste opaque. Les intermédiaires sont beaucoup trop nombreux et les primes versées pour le cacao équitable bien trop faibles. Résultat, tout au bout de la chaîne, le petit cultivateur, lui, reste toujours aussi pauvre. L'argent que tu gagnes est peu par rapport au travail qui est dans le champ du cacao. Un reportage qui écorne sérieusement la crédibilité de ces deux labels qui réagissent très différemment. Outh a fait savoir que son label sera retiré à la coopérative qui ne le mérite pas. Quant à Max Avelard, son directeur s'est expliqué chez nos confrères de Kasselstoss. Écoutez. Le label Fairtrade n'est pas un moyen miraculeux pour compenser de manière rapide le déséquilibre commercial entre le nord et le sud. Vous savez que les conditions sont extrêmement difficiles en Côte d'Ivoire. C'est un pays parmi les plus pauvres de la planète. La plupart des gens y vivent de l'agriculture. C'est pourquoi il est important que Fairtrade soit sur place et s'engage. Mais c'est un travail qui prend du temps. C'est un processus qui nécessite aussi la collaboration de toutes les parties industrie, commerce, politique, petits paysans et consommateurs. Et d'ajouter que les primes Fairtrade sont juste un filet de sécurité contre les fluctuations du prix du cacao, plutôt à la baisse en général, le risque de mélange entre cacao certifié et cacao conventionnel existe bel et bien. Quant au travail des enfants, il n'est pas toléré. Bref, un plaidoyer pour nous assurer que ce label Fairtrade Max Avelar a malgré tout son utilité. A vous de juger. De la musique et de la technologie mardi prochain dans Abonnant Tendeur. Le succès des mini-enceintes ne vous aura sûrement pas échappé. On en voit partout. De plus en plus petites, de moins en moins chères, elles amplifient le son de vos téléphones portables, vos tablettes ou ordinateurs grâce au Bluetooth. Qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre ces mini-enceintes ? Autrement dit, comment ça marche ? Et surtout, question importante, quelle est la qualité de leur son ? Est-ce qu'elles sont plus ou moins proches de la casserole ou de la chénifi ? Verdict mardi prochain après avoir été testés par 10 oreilles expertes, sans oublier la batterie et leur autonomie de batterie. Le boom des mini-enceintes, c'est mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501